Et salut à tous c'est Titoconflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo où on va s'intéresser sur Jessica. Donc Jessica qui fait partie de la famille des Demoiselles des Enfers, dernière famille qui est sortie sur ce monarroir. Pas terrible honnêtement, pas terrible au premier abord. Mais j'ai trouvé un G3 Charge. Donc j'imagine qu'il teste un petit peu le mob parce qu'il la drop récemment. Et nous on va aller un petit peu squatter tout ça et voir si le mob est vraiment good ou si il nécessite un buff. Donc j'espère que cette petite vidéo te plaira, si c'est le cas bien n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu et nous on part directement avec une review pour 2 spi du mob. Parce que vu que c'est pas un mob qu'on a l'habitude de voir, on connait peut-être pas le kit. Du coup pour être sous le même pied d'égalité, on va juste regarder vite fait. Donc des bonnes stats, on a un lead HP, donc c'est très intéressant pour la RTA. On a un passif qui fait qu'en gros pour chaque FF sur toi, les dégâts que tu afflisses augmentent de 20%. Et les dégâts que tu reçois diminuent de 5%. Mais ce qui est surtout intéressant avec lui, c'est que lorsque tu attaques, tu reposes des effets néfastes qui sont sur toi et tu y es inimmunisé. Donc les effets néfastes sur toi, tu ne prends pas le stun, tu ne prends pas tous les effets néfastes et l'état d'oubli, tu en es immunisé. Le skill 2, c'est un strip 80% avec une pose d'effets néfastes également en A.O. Et le skill 1, c'est Google Hensing et du coup, tu procs aussi le passif pour reposer un effet néfaste. Donc c'est un kit qui est assez atypique, unique. Au premier abord, je pensais quand la famille est sortie que le mob serait très très fort, mais au final, pas aussi fort que ça. Et du coup, on va voir aujourd'hui ce que Charge peut en faire dans ce compo. Du coup, si vous ne connaissez pas Charge, évidemment, il a plein de LD. Donc forcément, les résultats seront biaisés s'il le mob fonctionne extrêmement bien parce qu'il a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de LD. Donc le 2 Wajah, de la Leima et je vous passe les autres. Ban Leima ici, il est contre Mafia, qui est un excellent joueur également de Summoner War. Hootspeed, le Wajah joue premier, on pourra faire le skill 2. Il est en Despair, j'imagine, oui, on a des Stun Despair. Du coup, on strip Stun Despair 2 cibles, c'est plutôt pas mal. Et là, normalement, il se pouvait se passer des choses, mais il ne se passe rien. Parce que le mob est un peu flopésque. Et voilà, du coup, Trump Mafia, est-ce qu'il la gagne ou pas ? Il va directement focus la macha, il a raison. Il met un petit glancing sur le raccouni. Un petit procondissement de la macha. De toute façon, là, globalement, je pense... Oh, le skill 2, là, il est bien pour mettre des bonnes hours. Là, il faut absolument tuer le plus vite possible la Duman, je pense. Parce que si tu ne tues pas la Duman, eh bien, je pense que la Duman va solo. Donc là, évidemment, Mafia, Trump, il est obligé d'aller directement sur le Mei Wang, qui est la menace. Et du côté de Charge, on veut aller tuer le Duman le plus vite possible, mais bon. Il y a de la sustain. Est-ce qu'il la gagne ? On réel cycle beaucoup, donc il y a quand même moyen qu'il la gagne. Et tu vois, le problème qu'il y a avec Jessica, tu le vois ici, c'est qu'en fait, tu l'évites, en fait. Là, juste, le mec évite de mettre des debuffs sur la Jessica. Ah non, pas du tout. Ok, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait. Aucune idée. Ok, là, il peut faire le skill 2. Du coup, renvoyer, en fait, voilà. Même skill, voilà, il renvoie. Bon, il y a le cleanse du Raccoon. Et là, il faut tuer absolument le plus vite possible. Sinon, on a perdu. En fait, le truc, c'est que là, s'il ne tue pas la Duman, ok, il l'a tué. Il l'a tué. Il est allé recycler un tour, j'imagine, et pouvoir régénérer avec le Mei Wang. Si tu n'es pas là, il m'aurait proche la tour et c'était gagné pour Trump Mafia. Tu vois que le mob, en gros, il n'a rien fait ici. Alors, petit replay suivant. First Week Widget à nouveau. Ça part sur de la Neftice Yonung, donc assez agressif à droite. Ça part sur la petite Jessica directement et un Ragdoll, Leima. Et à côté, ça part quand même sur Niki Duman. Donc, ça part vraiment sur des grosses draffes full LD. Là, Leima se fait ban. Et du coup, on a la Yonung qui donne le tour à la Neftice. Qui va pouvoir faire skill 2 directement et ainsi empêcher le robot. et le Widget de faire leur spell. La Jessica qui est sous will, du coup, qui sert à rien. Elle fait un skill 2. Elle fait un strip. Elle met deux stuns d'esper. Donc, je dis qu'elle sert à rien. C'est quand même pas mal. Mais le strip n'est pas à 100%. Donc, ce n'est même pas spécialement un stripper fiable, je trouve. On a quand même ici le robot qui arrive tant bien que mal à absorber de la TB. Qui rate le stun sur la Duman, malheureusement. Là, on fait un skill 1 avec Jessica. Tu vois que Jessica, là, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait du tout. Je pense que là, honnêtement, en charge, elle aurait pris n'importe quoi d'autre à la place de Jessica. Il était bien. La Jessica, ici, ne sert à rien du tout. En fait, il n'a même pas pu bénéficier, entre guillemets, des debuffs de la Neftice pour les renvoyer. Puisqu'elle était en will, en fait, tout simplement. Donc, ouais. Pas terrible. La Jessica qui sert vraiment à que dalle. Genre... En fait, limite, Amour était mieux ici. Amour était mieux, je pense. Concrètement, je pense. Là, c'est perdu, malheureusement. Il n'aura pas la possibilité de revenir dans cette game, sachant qu'il n'a pas de sustain. Il n'a pas suffisamment, en tout cas. Et qu'en face, la Niki, c'est trop fort en brusor pour ce genre de compo. Là, c'est la fin, là. Alors, petite draft suivante. Ça passe sur la First Week Wadjet. Donc, il se fait voler le Wadjet. Directement, on se couche avec une Juno et Jessica. Ça passe sur Maximilien et Xiana. Abelio et ici, une segmette. Abelio qui est pas mal. Ici, j'aime beaucoup. Alors, le Tianlang, par contre, il reste sur le terrain. Le Wadjet se fait ban. Oh, là, là, là. Il y a quand même un Tianlang. Et l'Abelio, il est un petit peu dans la merde, je pense. On va faire le skill 2 ici. Est-ce qu'on arrive à mettre des strip stuns ? Alors, oui, tu vois, mais c'est très lucky. Strip stun ici, deux personnes. C'est comme si Amour faisait un skill 2. À côté de ça, la Jessica ne profite pas du tout de son passif, en fait. C'est juste le skill 2 ici. Bon, on trigger le Abelio qui va pouvoir, il est un petit peu, émettre des thônes. On ne met pas trop de thônes. Non, non, mec, il y a un. Et là, on va essayer d'aller tuer le Maximilien. OK, parce que s'il proc et il est en vieux, on le sait. Sam BZ, je ne sais pas comment ce qu'on dit son pseudo. Lui, il aime bien jouer en vieux son maxi. Et là, il y a l'Obsamat aussi. Hop, qui va mettre des gros dégâts en A-O. Oh, les gros dégâts, là. What the fuck ? Et je pense que là, Abelio, il termine la game tout seul comme un grand maintenant. Et là, tu vois que la Jessica, quand même, elle se fait stun, silence. Mais elle va quand même pouvoir faire ses spells. Voilà. Voilà, je vais sur ce qu'il a. Voilà. Wow, incroyable. C'est une énorme Jessica Diff. Mais tu vois là, à nouveau, tu vois, c'est son strip stun qui était fort. C'est même pas son spell avec son passif qui était fort. Et voilà, du coup, en gros, un amour était mieux. Ça donnait un lead et ça faisait tout autant le travail avec plus de dégâts. Alors, petite draft suivante. First pick Oliver, ça part sur Wedjat, évidemment, et Mei Wang. Ok, pourquoi pas. Ça part sur une petite Yon Nong Han. Rackdoll, Kernal, hors réponse. Kernal, j'aime bien. Rackdoll, un peu moins fan. Nefty, Sekhmet, ça part sur la suite. Jessica, qui se fait ban ? Ok, du coup, attends, mais là, il se fait allumer. Quoique, souci, la Sekhmet... Ah, ok. Ouais, ok, ok. Ça crue, ça crue, ça crue. Parce que là, s'il y avait eu le strip, normalement, bah, t'avais quand même ici le Kernal qui pouvait se faire reset par la Sekhmet et il aurait été bien, mais malheureusement, bah, c'est pas le cas. Du coup, là, il va perdre directement la Yon Nong. Un F-Tiss qui va faire le skill 2, mais en fait, c'est pas si grave que ça, tu vois. Parce que là, il y a le buff death. Ok, du coup, il va sur le Rackdoll. Ouais, il va sur le Rackdoll, il a raison. On va mettre le stun. Ok. Mais là, il sait que, là, s'il y a un proc violent ici, le Rackdoll à son reclès. Oh, bah, il a eu son proc. Ça fait comme un 18 qui a reset, pas déconnant. Mais de toute façon, à ce stade-là, en fait, de la game, puisqu'il n'a pas été sur ce Mewang, il ne pouvait pas parce qu'il y avait un buff death, eh bien, le Mewang solo, la partie, il faut juste tuer. Voilà, ici, à droite. Et là, bah, le Mewang termine comme un grand. Eh bien, oui, Jessica, quand il sert de force ban, eh bien, on peut dire que c'est pas mal. Alors, petite dive suivante, first pick, vive HL. Ça part sur Jessica, Juno, instant. Ok. Ça prend le widget. Ok, ça prend le widget et NFTs. Ça part sur une grosse crise à droite. Oh là là. Et Lika, last pick, force ban. Ok, ça ban le Léo. Et du coup, ça espère outspeed. Mais ça va se faire outspeed, là. La Vivi HL joue première. Il va se faire laver. Oh là là là. Et il va se faire laver parce qu'en fait... Oh là là. J'adore cette cliff. J'adore ce qu'il va se passer. Je vous jure que j'adore ce qu'il va se passer. Regardez-moi les dégâts de ce Zerat. Oh, le Zerat. Oh, j'adore cette draft. 52K. Voilà. Sur le breakdraft. Et un 20K à haut, derrière. Oh, 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 les dégâts. Moi, c'est incroyable avec Lucifer. Oh, mais quel draft de fou. J'aime trop. Oh, ma main. Et là, tu vois, du coup, Jessica, elle sera quoi ? Aria, à nouveau. Et là, c'est terminé. Il ne peut pas gagner. Oh, il s'est fait tellement cleave. Ce replay est vraiment incroyable. Zerat, c'est vraiment pas mal. Là, il y a le clean, il y a le heal. Oh là là. Allez, petite draft suivante. First pick, well, jet à nouveau. Ça part sur Woosa, Tianlong en réponse. Pas si mal que ça. Jessica, c'est épais du stripper. Du coup, gagné à tort. Ok. Et un kernel robot vent en last. Ok, donc ça veut banne quoi ? Douglas, on n'a pas le choix. Ça banne le widget. Et du coup, il prend le lead HP contre un lead rez. Est-ce qu'il est à le premier tour ? Non. Ok. Ça ne rate pas le slip. Ça va se faire rezade directement. Et on a Woosa qui est en place. Ici, du coup, on stripper seul buff. Du coup, une chance sur deux. Ah oui, on stripper en partie. Mais on a le CP qui double sonne d'esprit, heureusement. Et du coup, on peut vers le skill de derrière. Petit proc violent à l'open. Et bien, c'est une immense Jessica Diff. La Jessica ici est incroyable. C'est faux. Elle ne sert à que dalle, honnêtement. À nouveau, un mur ici à la place. C'était juste mieux. Et on a ici un champouin qui n'arrête pas de mettre des des personnes. Qui est en train de solo la game. Elle limite à lui seul. Wow. Et on va de vrai, le robot qui est full offense. Il fait trop mal. Il a en même idée. Il fait beaucoup trop mal. Et le Karnal qui fait extrêmement mal aussi. Ouais. Et là, il fait un skill. Il ne fait pas le skill 2. Il va mettre le glancing. En revient le skill 2. On remet Sanddespair. Est-ce qu'on aura prox sur le bout ça ? Non. On a le skill 3 ici. On met des bons dégâts. Franchement, le Karnal, il cogne. Là, on fait le skill 2. On met des abos. Ok, c'est terminé. Jessica, à nouveau. Tiff. Alors. First pick Karnal. Ça part sur Maximillian. Et Roboth est mal embarqué. Ok, heureusement qu'il y en a Ragdoll. Et Jessica, en réponse. Surtout Ragdoll. CP Wedget en la trota. Ok, ça part sur la Triton. Ban Maximillian. Ok. Et ban Wedget. Donc, pas de sustain pour charge. Et en face, on a beaucoup de sustain. Du coup, là, le problème. Bon, enfin. Et les drafts sont un peu bancales des deux côtés. Bon, du côté de charge, on teste des trucs. Donc, on peut pardonner. De l'autre côté, par contre. Bon, le Triton ici, voilà quoi. Alors, du coup, ça se fait stun. Est-ce que le Karnal se fait stun ? Non. On va pouvoir faire, du coup, le skill 3. Mais on n'a pas vu Strip, la Rayleigh. Du coup, forcément, la Rayleigh va pouvoir remettre sur pied tout le monde avec le skill 3. Voilà. Et on a Kinky qui va faire son AO. C'est-à-dire qu'il est en despair. Ou non, il est juste en VO. Il voulait taper sous le breakdef. Ok. Et il fait beaucoup de dégâts. Oh là là. Attendez, mais il est tellement offensif, son Kinky. Il a atomisé le Karnal qui était... Bah, qui est en dehors de DCC. On a vu la game d'avant. Les dégâts que met le Karnal. Et là, c'est terminé. Terminé. Ouais. Et du coup, la Jessica qui est à nouveau servi à Réa. Allez, petite taille suivante. First pick chez Suka. On va essayer de vous convaincre. Que le mop est génial. Mais Wong Riley en réponse à Oliver Raccoon. Ça part sur un Verde Miles. Et Antares, Tesarion. Last Rota. She will last pick. Force ban. Riley ban. Et ok. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? On va avoir normalement un Miles qui va jouer premier. Qui réussit le stun sur le Tesarion. On va cycler directement avec le Verde. Et redonner le tour avec le Raccoon sur le Miles. On va reset le Antares. Qui met un petit revenge. Et là, on va faire le skill 2. Ah, skill 1, pardon. Pour être à Glancing. Qui ne sert pas à grand chose, je trouve. Sur le Miles. On met un Lucky stun sur le Verde. C'était très tricky. Le Verde qui aurait pu être en triple revenge. Ok. On a Antares qui est en Vio. Qui proc. Et qui met une belle Awe. La Jessica qui se fait reset. Du coup, qui sert à rien. Elle a mis un skill à Glancing sur un petit Miles. Et là, du coup, on a le Tesarion qui a proc violent. Qui est en Vio Revenge. Du coup, qui pose l'état d'oubli sur le Raccoonique. Qui est plutôt pas mal. Surtout le Break Death. Et du coup, le Mei Wang termine. Et là, c'est terminé. Bah écoutez, la Jessica qui a servi à rien. Encore une fois. Allez, petite taille suivante. First pick Wedget. Donc, il se fait voler le Wedget. Ça part sur Jessica Juno. En réponse à Wedget. Ça part sur Leima et Bella. Donc, à droite, ça part vraiment sur une draft assez broken. Avec Sean. C'est broken à droite. À gauche. Ça part la Craca. Ok. Il y a quand même le Ragdoll, en vrai de vrai. Mais il n'y a pas grand chose. En fait, en gros, il va cut normalement. Après. Après la Bella. Non ? Non, il ne cut pas. Bah non, il y a le CTB qui est trop élevé. Ok. Et là, il cycle beaucoup. Il va pouvoir faire le skill 2. Est-ce qu'on met des stuns ou pas ? Alors non. Et le Verde Revenge. Là, ça, je peux vous assurer qu'un Verde plus un Wedget. Ça ne fait pas plaisir quand tu joues contre ça. Il va directement focus tout sur le Wedget. Il a raison. Après, si la Leima proc, c'est terminé. En fait. Parce qu'elle a son skill 3. Et la skill proc, non. Elle ne proc pas. Par contre, la Bella proc, la Bella qui met des bons dégâts. Et on va tout mettre sur le Wedget. Mais ça ne suffit pas. Et du coup, voilà. Il y a le skill 3 de la Leima. Et là, c'est parti. Là, c'est terminé. Là, le Cycling est en place. Wedget. Plus Verde Hill. C'est une dinguerie. Alors, un petit proc ou pas ? Un petit proc. Du coup, on peut, hop, tuer. Et aller contrôler la TB. Non, détruire juste la HP. On met le skill 2. On met un bon petit stun ici. Est-ce qu'on arrive à stun ? On fait un skill 2. Oh, c'est le Grédi. Bon, on met le stun d'Esperre. Mais ça arrive à être sur le Verde. Et là, malheureusement, c'est terminé. Pour Charge. Qui va perdre ? Ça, ça va. Verde ou Wedget. C'est vraiment broken. Et Jessica qui, à nouveau, comme à sa grande habitude, n'aura absolument rien fait. Malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Catastrophe. 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 Allez, faut juste focus la Juno. Et c'est terminé. Ouais. Allez, une petite dernière pour la route. First pick Wedget. Ça part sur Vanessa et Camille. Je suis à Rack de leur répondre. Donc, on n'est pas vraiment sûr. Full LD. Leima. Et NFT. Ouais, comme je le disais. Donc, Full LD. À droite, ça se défend comme on peut. Et on bat la Leima. Du coup, il reste quand même encore un petit combo sapin. Le Wedget qui joue au premier. On va pouvoir strip. Alors, est-ce qu'on strip tout ou pas ? On ne strip pas tout. Mais bon, ce n'est pas 100%. C'est normal. On va quand même pouvoir faire le skill 2. On a strip le nécessaire. C'est-à-dire, le Woussa. S'il ne prop pas, c'est parfait. On va pouvoir mettre une grosse tourniole avec le Ragdoll sous le Break Def. On va sur la Vanessa directement. La Vanessa qui a pris super cher. Et là, c'est déjà terminé. Parce qu'on m'en cycle beaucoup. En fait, là, on a quand même Ragdoll plus Wedget. C'est aussi un peu comme un petit Verde. Vu qu'on se la crit avec la Camille. Et du coup, voilà. C'est terminé. Et la Jessica qui a servi à rien. À nouveau, là, tu aurais juste pris n'importe quel autre stripper à la place. C'était juste mieux. Bon, là, tu vois. Regarde, elle se fait par Stun. Elle n'a pas pris le Break Def en réalité. Je peux dire que ce n'est pas trop mal. Ok, peut-être que ça peut être pas mal ici. Parce qu'elle peut quand même renvoyer soit le Stun, soit le Break Def sur le Kinky. Bon, le Stun, c'est le Sun Despair. Il a renvoyé le Break Def. Donc, le Break Def de tour sur le Kinky qui va pouvoir aider. Parce que je pense que j'avoue que si on n'a pas le Break Def sur le Kinky, on ne peut pas le tuer, il solo. Et là, du coup, on va tout mettre sur ce Kinky directement. Hop, on va le taper. On se fait Stun et Break Def. Mais tu vois, du coup, on pourra renvoyer potentiellement le Sun ou le Break Def au prochain tour. C'est plutôt pas mal. Donc, on décide directement d'aller tuer le Kinky et terminer par la Camille derrière. Et du coup, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'a plu et que je ne t'ai pas vendu trop de rêve. En vrai de vrai, il y a le mob et Flopes qui a clairement besoin d'un buff. Si la vidéo en tout cas t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et tcha tcha les potes, c'était Tito.